salut c'est sam une vidéo cette fois c'est qu'il va traiter de comment optimiser finalement le setup lié au crabe et au col en fait donc petit rappel si on donne du la pollute de dirt la terre polluée ou du fertilisant au crabe et vous ils vous rendront en fait en échange du col c'est du charbon qui ont une photo d'électricité et donc c'est l'intérêt en fait c'est d'optimiser finalement cette cette production en fait cet échange donc l'idée de base en fait le tout le plus simple c'est de piéger plusieurs craves dans un petit puits comme ça et de leur balancer les ressources nécessaires pour qu'ils produisent du col les façons un peu infinie donc souvent ce qu'on fait soit on met sur un compacteur en bas ou alors au dessus avec un trou en fait pour pouvoir laisser tomber vous voyez par exemple si on fait ça là je vais ouvrir la porte si on fait ça hop et qu'on décoche bon là j'ai pas de cool mais j'ai pas de position d'ordre pas important mettre la dort je décoche la dort et vous voyez ça tombe et vous ça on peut imaginer qu'il ya un crabe qui est ici et qui donc il va manger la dort et après vous mettez une petite échelle ça permet de récupérer le cool dans le problème de ça c'est qu'on sait pas c'est pas très optimisé parce qu'en fait si vous mettez l'échelle ils vont récupérer la polluée de d'heures qui sera de nouveau cocher ici enfin voilà vous voyez ça va être très vite un peu de la micro gestion fait un peu chante même s'il s'est tapant en lui-même est très intéressant parce que ça permet d'avoir pas mal de calls assez assez rapidement et donc en fait j'avais également eu une question à savoir si on pouvait j'ai envie d encore restaurer compacteur en mettant une porte comme ça une porte airlock en fait en dessous et en louvrant vous voulez savoir si si ça ça pouvait vider le stockage et bien donc vous le voyez cette vie d'absolument pas stockage donc ça c'est pas du tout une astuce valable par contre ce qu'on note c'est qu'on peut placer le stage au vector au dessus d'un vide et il sera encore utilisable entre guillemets il pourra être il pourra recevoir du stockage et de vider le sens par décochage voilà ça c'est l'astuce un peu low cost du montage et donc moi l'idée en fait c'est d'automatiser finalement que ça et du coup j'ai trouvé un setup assez assez un peu tiré par les cheveux on va dire mais il y en a qui fonctionne plutôt bien alors j'ai eu plusieurs et j'ai eu plusieurs évolutions en fait mais ce setup avant devant bien stabiliser initialement en fait qu'est ce que déjà en fait vous n'est de base c'est un peu par expérience je suis rendu compte que quand un dupliquant est par exemple coincé entre deux portes en tout cas quand son sa route et brusquement stoppé par un obstacle eh bien il lâche l'objet qu'il tient dans la main et il a il oublie toutes les actions qu'il avait à faire et donc je suis dit ah bien tiens c'est c'est bien si dupliquant me transporte du de la terre polluée de la politique politique d'heurtre et que brusquement il est stoppé dans sa route la politique d'heurtre va tomber sur le sol et donc si ça tombe sur le sol eh ben je peux utiliser une porte pour ouvrir donc ouvrir le sol entre guillemets et faire tomber la politique d'heurtre au niveau du crabe donc c'est là où je suis dit donc il faut que dans un premier temps que je bloque la course dupliquant donc j'ai fait j'avais fait un petit piège avec deux portes en fait les portes jaunes comme ça avec deux portes pour piéger dans une petite salle et l'obligé à lâcher sur sa politique d'heurtre donc ça fonctionnait pas mal le problème c'est qu'en fait le dupliquant avait tendance à passer très très vite et souvent il arrivait à contourner le piège et ne restait pas coincé du coup allait à les stocker en fait ici si en fait il faisait à quoi sert ce petit sur un champ acteur en fait c'est un appât ça incite avec le dupliquant à descendre et à venir stocker ici parce que bien sûr faudra stocker que vos polités de l'ordre ici comme ça vous pouvez stocker aussi ailleurs mais pour optimiser vraiment le setup voilà et donc ça ça ne sert que d'apparition ne sera jamais rempli c'est juste pour dire du dupliquant bien ici évidemment faut pas qu'il est de l'autre chemin d'accès à ce storage ça paraît évident donc voilà et c'est uniquement n'a pas pour qu'ils fassent ce chemin donc ça et alors oui donc finalement j'ai relevé cette porte je suis rendu compte que le ça ne permettait pas au setup d'être parfaitement stable j'avais quelques petits bugs de temps en temps en fait il arrive à passer ou même simplement il restait coincé devant la porte et du coup ça a tombé sur le bouton et il va du coup ça me désactivait le setup encore pire donc voilà donc finalement j'ai relevé la première porte et je suis rendu compte magique du fait que les fois où il se retrouvait coincé devant la première porte et bien il lâchait également le sa ressource en fait d'un dupliquant pour lâcher une ressource il a uniquement besoin de bloquer au niveau de de sa gauche en fait s'il va vers la gauche s'il a une porte uniquement qu'il bloque vers cette dernière direction vers un cadiva et bien il va lâcher son sa ressource donc ça évidemment la petite porte sur le sol donc là on imagine bien que le dupliquant va être bloqué ici je vais laisser fermer la porte quelques secondes en fait grâce à l'automatisation quand la porte se ferme et si ça va s'ouvrir comme ça la ressource va tomber par terre et ensuite le col donc là le crabe manger les ressources produire du col du charbon et les autres dupliquants vont descendre et s'est passé ici et chercher le col alors là l'astuce l'avantagent de cette app également c'est que les dupliquants en fait j'ai assez la troisième mise à jour de setup j'ai rajouté une porte ici en fait pour filtrer pour deux raisons déjà pour filtrer l'accès que j'avais remarqué conduit de dupliquant au plus tentait d'accéder au setup et bien ça désactiver et activer vos boutons ça déséquilibré complètement le setup et il fonctionnait pas forcément à 100% donc c'était pas très optim et donc j'ai donc je limite finalement l'accès à qu'une seule dupliquant pour vraiment optimiser pour être sûr qu'ils fonctionnent normalement à 100% ou en tout cas on va dire ou à 80% du temps quasiment tout le temps voilà donc là cette porte sert uniquement le filtreur dupliquant mais on marque aussi pour ralentir leur course des fois vous descendez très vite et qui courait vers la porte ils arrivaient également à passer en fait la porte avant qu'elle se ferme donc du coup ça ça rendait inutile le setup de voix ça c'est deux fonctions principales et voilà et donc du coup j'ai fait la même chose ici donc ça peut être n'importe quelle porte j'ai mis ça mais ça peut être n'importe qu'elle porte et ben là du coup donc elie elle c'est elle qui apporte le style et dupliquant ceux qui vont chercher le col et vu que eux n'ont pas accès au stockage au storage à compactor du style et bien eux de ramasse jamais le style et donc comme ça quand ils vont venir ici et vous juste ramasser le col et laisser le style qui n'a pas eu le pardon la politique de d'art qui n'a pas été mangé et voilà ça évite de finalement de faire les arrière-tours de montée dix ans montée des sens et voilà que ça s'est optimisé j'ai vraiment essayé d'utiliser au maximum ont fait le setup évidemment petit col générateur à côté pour profiter de tout le col que oui que là j'ai déjà produit déjà 9 tonnes 9 tonnes de col et je vous conseille également de d'automatiser votre col générateur je n'ai pas fait mais j'ai fait une vidéo là il ya peu de temps sur qui vous explique comment le l'automatiser ce qui vous permet de faire tourner quand c'est nécessaire et d'éviter d'avoir des périodes où il n'est jamais rempli et dupliquant de le rempli jamais ça vous évitera tout ça donc je vous laisse regarder la vidéo là on va revenir au setup donc l'initial donc on va lancer la partie et on va voir là bon si ça fonctionne mais l'avancé devrait fonctionner donc voilà il y voilà hop voyez elle reste coincé je vais faire on va passer en vitesse normale voilà les autres dupliquants viennent chercher l'école qu'il y en a alors là il ya juste un petit envoyé si vous voulez optimiser le setup absolument décocher partout le la politique d'art sinon les autres dupliquants en fait vont également ramasser la politique d'art et elle se retrouve coincé up et là le style de la politique de leur tour hop et je lui ouvre la porte pour qu'elle sorte je vous expliquer après l'automatisation les réglages et tout voilà hop mais oui typiquement pour optimiser le optimiser le setup voilà stocker uniquement le enfin stocker en tant qu'il met la politique d'art ici comme ça il n'y aura que dupliquant assigné au setup qui fera hop qui fera l'objet en fait qui sera utilisé pour le setup si vous voyez les autres dupliquants vont vous descendre aussi récupérer la politique d'art et elle est allée à stocker ailleurs en fait c'est ça où l'on veut pas en fait on veut vraiment que la politique d'art soit bouffée par le grave pour avoir du col là il y à l'autre va chercher ça un truc hop et voilà et la politique de la politique de leur tour et l'autre vous voyez à ramasse le cool voilà donc c'est un petit setup après l'architecture et et voilà il est déjà modifiable vous pouvez réduire la chambre et tout c'est pas c'est pas ça mais là je pense qu'il est optimisé j'ai en fait plusieurs versions et là je pense que cette version j'ai atteint une version plutôt stable voilà là voilà elle passe hop ça lâche son truc et voilà alors certains pour vous dire que oui que c'est un peu compliqué tout ça pour faire ce setup qui peut être vachement plus simplifié comme je vous ai montré là haut mais il a le gros avantage est totalement automatisé quoi donc c'est vraiment pas mal en plus ça vous permet d'avoir un code generator qui va être fourni en permanence et donc potentiellement d'avoir une grosse source électrique ça vous faire un petit montage avec une source électrique là vous voyez lui récupère son col hop 200 kg de col vas-y j'ai une petite stockage ici elle continue à fournir la polyte de dirt et voilà ainsi de suite donc ouais je pense que c'est vraiment pas mal donc ah oui première astuce là mettez le storage compacteur qui sert d'appât qui ne sera jamais rempli à deux tailles de la porte puisque si vous le mettez coller la porte le du piquant arrivera à mettre le minerai dans le dans le storage compacteur donc faut minimum qu'ils soient de taille voilà ensuite maintenant on va voir l'automatisation appareil jeu là c'est un travail de plusieurs étapes en fait j'ai fait évoluer au fur et à plusieurs de mes tests et l'appareil je pense être relativement optimisé même si la formation de la porte je pense qu'on peut on peut les réduire certainement donc l'idée c'est quoi en fait initialement vous souvenez j'avais dit qu'il y avait j'avais deux portes pour piéger finalement multipliquant la pièce mais on se rend compte que finalement qu'une seule porte est suffisante pour le stopper dans sa course mais avant j'avais mis deux portes donc l'idée en fait c'était d'avoir déjà un bouton vert pour avoir les deux portes ouvertes par défaut ce qu'il faut savoir que si les portes étaient fermés par défaut le du piquant n'y a jamais ne tenterait jamais d'aller au storage au vector puisque si la route est fermée par des portes closes et bien le du piquant considère que la route le chemin n'est pas accessible donc il n'essaye même pas d'accéder au chemin donc s'il s'il ne vient pas jusqu'au bouton donc le système ne sera jamais en place donc c'est pour ça que de base la première chose que vous faites vous mettez un bouton vert et enfin il faut qu'il soit sur le la position verte quand vous voulez faire le setup à base de portes donc déjà la première idée que j'ai eu j'ai dit il me faut des portes et un bouton pour activer ces portes donc déjà j'ai mis le bouton les deux portes ensuite ce que je savais c'est que le bouton vert on voit un signal vert donc ça veut dire que vert ça veut dire porte ouverte donc ça veut dire que mes deux portes verticales seront connectés de façon directe en tout cas par des au début à mon bouton par contre il me fallait un note gate donc c'est cette porte logique qui est ici qui inverse le signal c'est à dire comme bouton et vers et bien le signal envoie qui est passé à travers notre gate devient rouge est inverse en fait aussi l'initial pourquoi je vois signal rouge ici puisque cette porte doit être fermée par défaut puisque encore une fois on a deux tailles là si cette porte était ouverte le du piquant ne pouvons pas aller de l'autre côté et bien il ne viendrait jamais jusqu'au il ne tenterait jamais d'aller jusqu'au storage au vector donc du coup voilà ça ne fonctionnerait pas donc voilà d'où l'intérêt de dans un premier temps fermer cette porte ouvrir celle ci mais aussi il faut une automatisation qui nous dit quand ces deux portes enfin ou là pour l'occurrence quand cette porte est fermée il faut ouvrir cette porte donc on va voir comment on l'a fait et il faut également ouvrir cette porte avant donné pour que du piquant se barre bon avant si c'était obligatoire ce que j'avais deux portes et d'avoir enfermé mais là voilà pour réinitialiser la sa séquence on réouvre la porte et voilà ça réinitialise en plus c'est top donc voilà donc pour ce faire là je l'ai activé manuellement donc quand il peut vous voyez pour tester vos boutons vous faites ça fait vélo par défaut pour le mettre en vert vous cliquez sur le beau et vous cliquez sur vélo et là aussi mûle à une activation donc là j'ai un buffer gate qui permet en fait un part par buffer gate un filter gate pardon qui permet de temporiser la charme de tueur parce que si j'avais pas ça vu que le bouton c'est juste un on off qui dure même pas une seconde la porte resterait fermé à peine une seconde donc ça ce serait pas suffisant pour que du piquant s'arrête et lâche le lâche la ressource donc j'ai mis un donc un filter gate pour que ça reste fermé cinq secondes et ça peut être ça c'est une première automatisation qui permet de fermer la porte la laisser fermer cinq secondes et la rouvrir tout ça de façon complètement automatisée avec une seule porte logique celui-ci en fait gère le délai de fermeture alors ça c'est un petit rajout que j'ai fait par la suite de par rapport au setup initial puisque en fait je m'étais rendu compte des fois du piquant marche court tellement vite qu'ils arrivent en fait à passer la porte avant qu'elle se ferme donc j'ai rajouté ça pour accélérer finalement la fermeture de la porte oui je l'ai mis à j'ai mis un trigger à 0,01 secondes ce qui est très bien et ce qui permet vous qu'il ya quand même un petit quelques tailles là à marcher le ce quasiment possible que le du piquant arrive à passer donc ça c'est vraiment une sécurisation du setup pour vraiment être sûr à 100% que le du piquant ne passera jamais en fait voilà en bas donc on va comme je vous disais donc la note gate donc pour inverser le signal pour fermer la porte sur la première phase du setup et ensuite un buffer gate pour laisser la porte ouverte en fait là oui c'est la porte ouverte juste le temps de laisser la ressource le temps qu'il lâche la ressource qu'elle tombe et tout voilà c'est après les réglages bon là je vous montre mes réglages après alors là le 5 secondes je pense qu'on peut le réduire peut-être à deux secondes deux trois secondes voilà moi c'est vraiment pour m'assurer que le dupliquant lâche bien ce truc et tout voilà c'est vraiment je sais que le temps de setup mais je pense que c'est encore optimisable on peut cette fois réduire par contre le buffer gates vous le laissez vraiment bien à 0,01 seconde ça c'est je pense que c'est un réglage assez petit le note gate n'a pas de réglages et l'autre buffer j'ai également mis à cinq secondes pour coller à l'ouverture et fermeture de cette porte donc voilà une automatisation relativement simple en soi ça peut paraître un peu compliqué si vous n'êtes pas trop dans l'automatisation mais en fait c'est pas si complexe donc là je vous laisse regarder mes réglages voilà si vous n'êtes pas à l'aise avec l'automatisation reprenez simplement voilà c'est ce branchement puis ça fonctionnera d'emblée alors par contre faites bien gaffe à l'automatisation à une chose il ya un sens voyez là à gauche j'ai une prise femelle et à droite j'ai une prise mal regardé bien le sens voyez là ça pas dans le bon sens et là c'est dans le bon sens vous appuyez sur la touche haut en fait vous faire pivoter votre porte logique et vous la vous respectez bien bien les sens c'est hyper important ça faut bien faire attention donc là où on peut voir une petite voyez une petite flèche ici ou alors on pouvait voir en fonction des prises mais ça fait être soyez très vigilant à ça sinon le setup ne marchera pas en fait donc faut vraiment bien respecter tout ça comme pareil qu'on vous reprenez à cette table d'un autre joueur ben vérifiez bien que vous avez bien fait les bons branchements et tout est comme ça comme ça et puis voilà et voilà donc pour ce petit setup amusant ça paraît c'est pas obligatoire j'ai mis le rélocateur ici mais vous pouvez piéger les crabes de façon en creusant sous leur petit arrière là vous pouvez vous arranger pour les piéger très rapidement au début de partie ça c'est pas un souci c'est loin d'être obligatoire les pièges et le rouler qui est tort donc voilà voilà pour le ce petit petit présentation est-ce que j'ai encore du pourvoir un peu je vais je remets de la polyte d'un art on va se refaire vite fait de trois petits tests pour être sûr que normalement j'étais vraiment testé à fond n'hésitez pas à dire commentaire si vous avez rencontré des petits bugs avec ce setup ah bah voilà super bon bah voilà bah ce sera la fin de la vidéo j'ai fait cracher le jeu avec la polyte de dirt donc bah j'espère que le setup vous aura vous aura été utile et donc donc voilà ça peut vous donner des idées vous pouvez l'améliorer c'est trouver d'autres choses et voilà je vous dis à bientôt salut salut 1 une 2 Sous-titrage ST' 501